Ces cinq jeunes gens marchaient sur un pont suspendu. La dernière fille arrive au bout de la ligne, mais le câble d'acier fixé à la falaise se détache brusquement, craignant que la jeune fille ne panique. Les hommes lui ont immédiatement dit de fixer les attaches de sécurité, mais ses compagnes criaient que le pont était en train de se rompre. La jeune fille a regardé le pont qui oscillait sous ses pieds, et a immédiatement accéléré le pas. Les vieux câbles d'acier ne résistent pas au balancement de la jeune fille, et le pont commence à s'incliner et à se retourner. L'instant d'après, le corps de la jeune fille était suspendu dans les airs. Elle ne pouvait compter que sur le dispositif de sécurité, et ses faibles mains pour la soutenir. À ce moment-là, le câble d'acier au bord de la falaise se rompt soudainement, et tout le pont suspendu, tombe dans la vallée. La jeune fille luttait pour avancer, et le dernier câble était sur le point de tomber. À ce moment-là, Jacques lança la corde d'escalade à la jeune fille, et tous les quatre continuèrent à tirer sur la corde ensemble. À ce moment-là, les cordes glissent sous l'effet de la gravité, et tombent l'une après l'autre. Finalement, la jeune fille a été sauvée au dernier moment, lorsque le câble d'acier a été libéré, et le cœur de la jeune fille est resté suspendu en l'air. Jacques sortit alors une carte. Ils ne pouvaient que passer par les falaises en face d'eux pour rentrer chez eux. Cinq personnes ne peuvent que ramper vers le haut. Chaque pas est comme un frôlement de la mort. Mais ils n'ont pas tardé à rencontrer un nouveau risque, le câble s'est rompu devant eux. Marie propose alors à Jacques et à elle de grimper à main nue, puis d'utiliser la corde pour tirer les autres vers le haut. Mais entre-temps, la peur du vide de Tom la conduit à une dépression émotionnelle. Pour sauver la face devant son rival don, il est venu grimper avec sa petite amie, mais ses jambes tremblent déjà et il perd le contrôle de son corps. Soudain, le pied de Tom glisse et il est suspendu en l'air par la corde de sécurité. Le groupe fait de l'escalade dans la nature. Soudain, le pied d'un homme glisse et il est suspendu à la corde de sécurité. Un homme de l'autre côté essaie de le tirer en arrière. Mais la corde n'en peut plus et tombe à nouveau, les laissant tous les deux suspendus dans les airs. Tom a tellement peur qu'il appelle sa mère et tente désespérément d'attraper la main de don. La petite amie de Tom a vu cela et a immédiatement fermé les yeux, étendu la main pour l'aider. Peu de temps après, une corde a été lancée. Tom l'a vu et a immédiatement grimpé. Finalement, tous les trois ont réussi à grimper le long de la corde et à se mettre à l'abri du danger. Mais lorsqu'ils sont partis à la recherche de leur compagnon Jacques, ils n'ont vu qu'un piège taché de sang sur le sol. Il s'avéra que Jacques et Marie avaient atteint le sommet de la montagne à mains nues. Jacques voulait abandonner ses coéquipiers et s'enfuir seul. Mais il a accidentellement marché sur le piège. Marie est venue l'aider. Mais ils n'ont pas pu ouvrir le piège. Ce qui a aggravé la souffrance de Jacques. Ils doivent faire appel à d'autres personnes pour les aider. Alors Jacques demande à Marie d'aller d'abord sauver ses coéquipiers. Mais après le départ de Marie, Jacques est attiré plus profondément dans la jungle par une force étrange. Lorsque l'équipe est partie à sa recherche, Jacques avait déjà disparu dans la jungle. Nous avons dû suivre les traces sur le sol et nous enfoncer dans la jungle. Bientôt, la nuit est tombée et la pluie est tombée en abondance. Pour ne pas se perdre, ils attachent tous les quatre une corde autour de leur taille et avancent à tâtons dans la jungle. Soudain, une flèche transperce le cœur d'eux. Marie, le temps que les autres tentent de la sauver. Marie avait déjà été entraînée et disparaissait dans la nuit. Ils restèrent tous les trois proches les uns des autres par sécurité, surveillant les environs avec vigilance et avançant lentement. Mais non loin de là, une eut apparue devant eux. Ils voulaient tous les trois y entrer pour se reposer, mais ils virent Jacques qui avait déjà rencontré Dieu. Ils ne pouvaient pas faire leur deuil à temps. Ils pouvaient seulement utiliser un tissu blanc pour couvrir le corps de Jacques et faire un simple mémorial pour lui. Mais quelque chose de plus dangereux se préparait. L'homme courait pour sauver sa vie, mais ses ennemis le poursuivaient. Au moment où l'homme s'arrête pour se reposer, une flèche l'atteint à la cuisse. Tom poussa un cri de douleur en regardant l'homme sauvage qui le poursuivait, déterminé à se battre. Pour sauver sa vie, les deux hommes se sont battus, mais l'homme sauvage n'a pas réalisé à quel point Tom était vicieux. Tom ne se contente pas de briser l'ischi au jambier de son ennemi. Il lui écrase aussi la tête avec un rocher. Il escalade ensuite la falaise avec sa jambe blessée. Et tente de rentrer chez lui en se suspendant à une échelle. Mais Tom avait le vertige et il était terrifié. Heureusement, Don et sa petite amie sont arrivés à temps. Et ont pris la main de Tom. Mais Don était le rival de Tom en amour. Et ses yeux étaient pleins de haine. Et l'instant d'après. Et juste comme ça, Tom est tombé dans la vallée. Et Don s'est retourné et a serré la fille dans ses bras. Et il était si heureux. Mais Don a reçu un carreau d'arbalète à l'arrière de la tête. Voyant ses compagnons mourir l'un après l'autre. La jeune fille prit sa dague et se prépara à se battre jusqu'à la mort. Elle se précipita sur le sauvage avec rage. Le renversa et lui serra l'entrejambe avec sa main. Avant que le sauvage ne puisse réagir. Elle l'a poignardé jusqu'à ce que mort s'en suive. Ensuite, elle a accroché le mousqueton de sécurité au câble. Et a quitté la montagne. Et c'est la fin de l'histoire. Le film s'appelle Vertige. C'est un film français. Il raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui font de l'escalade. Pour exposer la laideur de la nature humaine. Le film s'ouvre sur quelques plans tournants pris d'un angle élevé. Ce qui laisse présager le ton discordant du film. Plus tard, il y a quelques plans rapides de la montagne sous un angle élevé. Ce qui donne un sentiment de tension. Les plans rapprochés du téléphérique. Accompagnés d'une musique glaçante. Permettent au spectateur d'anticiper ce qui va se passer.